et bonsoir alors je vais faire une petite vidéo sur un sujet un peu abstrait c'est l'obtention des récompenses hebdomadaires qu'on peut avoir dans les coffres du chaos donc si vous ne le savez pas encore et vous en êtes pas rendu compte à un certain nombre de comment dire un certain nombre de semaines qui passent c'est à dire toutes les deux semaines en général ça peut être une semaine parfois trois on va avoir une nouvelle récompense dans les coffres du chaos qui en général est faite par la communauté par quelqu'un de la communauté qui au passage si vous arrivez à faire quelque chose via un mode et que ce mode est accepté en jeu vous aurez des récompenses de crédit directement en jeu c'est voilà ce truc que j'ai envie de noter mais voilà les coffres les récompenses dans les coffres du chaos changent régulièrement et même s'il n'y a pas de nouvelles récompenses la table de loot d'un coffre du chaos peut changer régulièrement malheureusement c'est compliqué de d'obtenir cette table de loot parce qu'on n'a pas de source sûre on n'a pas de data mine qui est facile qui est évident pour obtenir les loots qui a dedans mais ce que je peux vous dire c'est qu'il ya des méthodes en fait pour contourner ça sans trop se poser problème donc via la table l'artisan de chaos le seul problème ça va ça va être que effectivement si vous n'avez pas les enseignements sûrs c'est de voir toutes les crafter via donc les coeurs du chaos et ça c'est un petit peu un enfer c'est la grosse difficulté du jeu pour ainsi dire malheureusement il n'y a pas trop de secret pour farmer les coeurs les coffres du chaos les seules choses qui comptent vraiment c'est de faire vos vos qubits quotidiens pour faire donc également vos coffres du chaos quotidien malheureusement la majorité du temps il faut être abonné et en fait il y a une statistique qui va être intéressant c'est le le facteur de chaos et dont est la quantité de coffres du chaos vous pouvez avoir alors elle est doublée avec l'abonnement mais il ya des quand même des fois qu'il ya quand même un facteur de chaos de base qui est donné en montant les niveaux alors maintenant vous dire où précisément je ne sais pas ça ça fait trop longtemps vraiment je ne sais plus en tout cas voilà en montant des niveaux de maîtrise vous allez au bout d'un moment débloquer ce facteur du chaos qu'on ne peut plus monter maintenant vous pouvez le monter à l'époque avec pièce de facteur de chaos qui est excessivement rares dans les coeurs dans le corps du chaos et qui déjà à l'époque pouvait quand même partir jusqu'à 12 millions et 12 millions à l'époque c'était l'équivalent de 90 aujourd'hui donc voilà évident à farmer mais ce que je peux vous conseiller pour farmer tout ça c'est de au fil des semaines ne pas vous préoccuper des coeurs du chaos et de farmer un peu tous les jours peut être chiant dans un certain moment de temps de jeu je peux comprendre mais voilà si possible d'essayer de faire au moins juste sa barre de cubits tous les jours pareil sa barre de coffres du chaos tous les jours et une fois que c'est fait en cliant pas les tomes évidemment par semaine donc le codex du chaos par exemple une fois que c'est fait tout ça vous allez au fur et à mesure donc avoir des coffres du chaos qui vont s'accumuler et moi ce que je fais et qui fonctionne coup sur coup alors parfois ça marche pas parce que j'ai vraiment pas de bol du coup je dois crafter effectivement la monture mais j'aurai suffisamment pour la crafter dans l'époque que je fais c'est que je le fais même plus tous les jours comme vous pouvez le voir j'ai pas énormément de cof du chaos ni cof du chaos doré j'avais une dizaine de m'arrête ici à un coffre du karma un petit pixel du karma comme ça et ensuite j'en ouvre 70 et ce que ça va faire c'est que si je loue tout karma tant mieux je m'arrêterai au prochain karma de toute façon et le temps de moi si je les paloute j'ai quand même une chance le temps de monter la barre de tomber dessus potentiellement selon la quantité de coffre que j'ai je peux éventuellement faire un deuxième 70 mais si je vois qu'au bout de deux fois ça marche pas c'est un peu risqué de tenter une troisième je me dis je vais perdre trop de cof du chaos je vais perdre je l'aurai pas donc ce que je fais en général à partir de deux bars c'est que effectivement je vais dans l'artisan de coeur du chaos et j'utilise six heures du chaos pour crafter ce que j'ai besoin ça peut être un peu plus ou un peu moins selon ce que c'est avec quatre pour les alliés je crois et ça peut aller jusqu'à 20 pour les ailes et bateaux ce genre de choses effectivement les montures qui volent aussi ça dépend effectivement des récompenses mais voilà c'est comme ça que je ferais ça effectivement il n'y a pas d'alliés à quatre excusez moi alors en général ces coeurs du chaos vous les aurez largement fait et à moins que vous ayez besoin de faire les classes en premier avoir toutes les montures avoir toutes les ailes et avoir tout ce qu'il ya de possible à crafter via les coeurs du chaos c'est pas trop un problème honnêtement faut juste faire attention à la manière que vous avez de d'ouvrir vos coffres du chaos est vraiment mettez vous à la tête tout de suite que ça prend des années ça se fait pas en un an je connais deux personnes qui ont en un an qui sont passés de masturie très basse en dessous de 200 les deux et ils sont passés aujourd'hui dans les tops masterie il y en a un qui est top 200 il y en a un autre qui était top 20 je crois une top 16 même et il s'est arrêté mais voilà il était arrivé jusqu'à top 16 sans problème vraiment et en fait c'est pas c'est un niveau de travail assez fin mais je veux dire à part ce genre de personnes faire tous les coffres du chaos en un an c'est pour ainsi dire impossible dites-vous ça quand même à l'esprit c'est vraiment que quelques personnes qui vont y arriver grâce à des jours et des heures de farm un jour vraiment clairement pas avoir de vie pour le faire clairement être au chômage faut clairement ne pas avoir quoi que ce soit à faire pour avoir des horaires très simple c'est pour ainsi dire impossible c'est pas à la côté de tout le monde et même quand bien même vous avez le temps il faut aussi mettre de l'argent dedans pour effectivement avoir l'abonnement pour continuer de dupliquer ces coffres du chaos et voilà donc c'est extrêmement compliqué est ce que je peux que vous souhaitez bon courage honnêtement parce que c'est très très bon il n'y a pas d'autres méthodes miracles désolé donc voilà salut tout le monde bon